Le montage de Haiku sur les architectures Spark Le plan de la conférence va être simple, on va voir pourquoi on fait ça et comment on s'y prend Je vais commencer par faire un petit rappel sur Haiku et ensuite sur Spark Haiku c'est un système d'exploitation qui a été créé en 2001 qui est une réécriture de BOS, qui est un système développé par B, qui était une boîte qui a été montée par des anciens d'Apple dans les années 90 Je viens juste de commencer, tout va bien Donc du coup on a sorti une version bêta de Haiku fin 2018 On a une version bêta 2 qui devrait normalement arriver bientôt Je ne vais pas détailler plus que ça, on a un stand en bas si vous voulez en voir plus, essayer Haiku et tout ça Et je vais parler aussi de Spark, donc Spark c'est une architecture de CPU qui a été conçue par Sun et Fujitsu vers 1986 si je ne dis pas de bêtises Donc en fait Sun faisait des stations de travail au départ avec des CPU 68000 et ils se sont dit qu'ils allaient faire leur propre CPU parce qu'ils avaient des limitations sur l'architecture de 68000 L'architecture a été libérée en 1989, c'est-à-dire qu'il y a une fondation qui s'appelle Spark International qui fournit les spécifications du jeu d'instruction et n'importe qui peut du coup implémenter un processeur Spark Depuis 1995 il y a une version 64 bits qui est la version Spark 9 Lesa a implémenté en 1999 un CPU Spark pour aller dans l'espace Et il y a eu d'autres implémentations libres par Sun un petit peu plus tard, donc en 2005-2006 Et en plus de ça on vous fournit des spécifications pour plein d'autres choses dont j'en reparlerai plus en détail dans la partie un peu plus technique de la conférence Mais on n'a pas juste en fait le jeu d'instruction du CPU, on a plein d'autres choses qui font que du coup on peut faire une machine Spark avec toutes les infos dont on a besoin Donc pourquoi on va mettre les deux ensemble ? Alors ça permet de faire un peu de pub pour Aiku qui est un système pas hyper connu Spark c'est pareil, on n'en parle plus beaucoup En fait quand on parle d'architecture de CPU libre on va entendre parler beaucoup de RISC-V en ce moment On va parler de Power chez IBM qui a été libéré tout récemment Et en fait Spark ils sont là depuis 30 ans et personne n'en parle On voit des news, RISC-V machin Et Spark complètement oublié, je ne sais pas pourquoi Voilà système d'exploitation c'est pareil, on entend beaucoup parler de Linux, éventuellement un peu de BSD Puis les autres, rien du tout Donc la première chose c'est qu'on va essayer de faire un petit peu de pub L'autre truc c'est que Aiku en fait on démarre sur les processeurs X86 sur PC Et on n'a jamais réussi à faire un portage complet sur aucune autre architecture Il y a eu mon collègue François qui est là qui travaille sur le Power PC et le 68000 Il y a des gens qui travaillent sur ARM aussi Mais ça n'a jamais vraiment abouti pour différentes raisons Et j'en reparlerai aussi un petit peu après Du coup on va parler de technodiversité Donc c'est l'équivalent de la biodiversité mais pour la technologie L'idée c'est par exemple d'avoir un système d'exploitation écrit en C++ Parce que Linux c'est du C, FreeBSD c'est du C, c'est du POSIX, machin, tout est pareil en fait Du coup là on peut se permettre de faire un truc un peu différent Alors il y a plein de projets qui le font, il y a Redox OS qui fait du Rust par exemple Il y en a sûrement plein d'autres que je ne connais même pas Donc le CPU mon risque c'est plus très très innovant Mais je vais reparler plus en détail du CPU Spark et de quelques trucs intéressants dessus On peut parler de sécurité, de résilience Donc par exemple un truc comme Spectre Qui a une attaque liée à la façon dont Intel a implémenté la gestion du cache et de l'exécution spéculative Et en fait on se rend compte que quand on a un seul fabricant de CPU qui a 90% du marché ou plus C'est un gros problème, quand il y a une faille de sécurité comme ça, tout le monde est concerné Alors que s'il y avait plein de CPU différents Quand il y a ce genre de problème, ça concerne certains fabricants éventuellement ou un seul Et les autres, du coup on peut changer de fabricant de CPU Notamment quand on a une architecture de CPU libre avec plein d'implémentations différentes Côté Linux, c'est un peu la même chose Il y a des failles de sécurité régulièrement On ne peut pas leur reprocher, on en a sûrement plein dans Riku aussi Mais en fait le fait d'avoir plusieurs systèmes Ça permet quand il y a vraiment une grosse faille De dire qu'on va peut-être essayer autre chose Et puis voir si ça se passe mieux On peut parler de spécialisation aussi Comme l'architecture est libre Donc l'architecture Spark Vous avez par exemple le Leon, c'est le CPU de l'ESA Qui est un CPU 32 bits pour l'embarquer Pour mettre dans des satellites Ou notre application dans le domaine spatial Donc c'est un truc assez spécialisé Qui a été conçu pour résister aux rayonnements spatiaux Etc Et de l'autre côté vous avez Ultra Spark Et puis les processeurs un peu plus récents Chez Sun, puis Oracle et aussi chez Fujitsu Vous avez des processeurs qui peuvent exécuter 256 threads en parallèle Avec 8 coeurs Enfin des trucs super costauds pour faire des très gros serveurs Et donc l'un des trucs c'est aussi qu'on a envie de voir si ça marche Si on met Riku sur Spark Qu'est-ce qui se passe, quel problème on va rencontrer Ça serait forcément intéressant Bon voilà, on va passer à la deuxième partie Donc comment on s'y prend pour faire ça Alors on va commencer par parler d'OpenBoot C'est le firmware qui est présent sur la plupart des machines Spark C'est un firmware qui est standardisé Donc il y a une spécification normalisée par l'E3E Qui dit, ben voilà le firmware Il doit implémenter telle interface Il doit marcher comme ça Et ce qui est particulier C'est qu'en fait il est indépendant du CPU Et c'est aussi le firmware qui est utilisé par les machines PowerPC de chez Apple par exemple Donc tous les PowerBook, les iMac PowerPC de l'époque Oui c'est celui-là Donc en fait l'idée c'est qu'ils ont utilisé le langage Force Qui est un langage de programmation interprété Et donc il y a un interpréteur qui est écrit pour le CPU natif Et tout le reste du firmware en fait est écrit de façon portable Entre différentes architectures Ce qui fait que du coup nous dans Riku On avait déjà commencé une version PowerPC Donc en fait tout le travail pour utiliser ce firmware Il était déjà quasiment en place En plus de ça, il y a une documentation relativement complète du firmware Ce qui fait qu'on a toutes les infos dont on a besoin Pour voir comment ça fonctionne J'ai mis utilisable Parce qu'en fait on a essayé d'utiliser l'API de U-Boot sur ARM Et en fait on se rend compte qu'elle n'est pas compilée Dans la plupart des implémentations de U-Boot C'est-à-dire qu'ils ont un truc qui permet de faire la même chose Mais en fait ils ne s'en servent pas Du coup ça ne sert à rien C'est aussi un environnement un petit peu confortable Pour faire du développement de systèmes d'exploitation Parce qu'on peut démarrer un binaire via le réseau Donc en faisant du TFTP Donc en fait on a juste à dire Je veux booter le machin qui est sur tel serveur Avec tel nombre de fichiers Et là ça charge le fichier, ça le démarre Donc le bootloader doit être au format app.out Donc il y a un format d'exécutable assez simple Il y a juste un petit en tête Et puis derrière il y a les données de l'exécutable Donc du coup quand j'ai commencé le portage On pouvait le générer avec les binutiles Donc il suffisait de faire un LD avec les bonnes options Pour générer le bootloader directement Et ça a été supprimé dans les dernières versions des binutiles Genre deux mois après que j'ai commencé évidemment Du coup on a récupéré Elf2Out Qui est un outil développé par FreeBSD Pour faire la conversion d'un fichier Elf Qui est le format binaire que quasiment tout le monde utilise maintenant Vers un fichier .out Donc ça, ça nous permet d'avoir un bootloader Qu'on peut démarrer sur une machine Spark Donc notre bootloader, qu'est-ce qu'il fait ? Alors du coup il va commencer par détecter le matériel Pour savoir sur quelle machine on est Donc trouver où est la mémoire, où est le disque dur, ce genre de choses Trouver le noyau du système Donc soit on va chercher sur un disque Soit on va chercher sur le réseau Et on va essayer de trouver où est-ce qu'il y a un noyau de Waikou Qui est disponible pour démarrer Il faut lui passer les bons paramètres Donc là l'idée c'est de dire au noyau Voilà moi je t'ai trouvé sur tel disque dur à tel endroit Donc a priori le reste du système doit être par là aussi De lui dire voilà on veut utiliser tel mode vidéo Des choses comme ça Donc là on va dire au noyau toutes ces infos Pour qu'il puisse démarrer correctement Et enfin on a un menu qui permet de configurer De configurer plein de choses en fait Donc passer des options au noyau En disant finalement je veux pas utiliser le driver de la carte graphique Parce qu'il marche pas Donc je veux rester avec un mode simplifié On peut faire plein de trucs Désactiver les drivers qui auraient été installés Par l'utilisateur et qu'on veut pas utiliser Voir choisir une version plus ancienne du système Sur laquelle on veut démarrer Du coup pour faire tout ça On a un menu en fait dans le bootloader Avec on peut choisir des options Cocher des cases Donc c'est un bootloader qui est quand même un petit peu avancé Où il n'y a pas juste un truc Qui va juste charger un noyau et le démarrer Il y a pas mal de choses Du coup notre bootloader Il a son allocateur mémoire Il a des drivers pour les systèmes de fichiers Et voilà Donc il fait quand même plus de choses Que ce qu'on entend d'habitude par bootloader Donc pour la mémoire Donc on travaille en mémoire virtuelle Donc l'idée c'est que La mémoire elle est adressable Normalement avec des adresses physiques Donc chaque barrette de mémoire Il y a un emplacement Il peut y avoir des trous Entre les barrettes de mémoire Ce qui est pas du tout pratique Donc là l'idée c'est de Faire une mémoire virtuelle Qui va être En un seul bloc finalement Sans forcément aller beaucoup plus loin Que ça On peut faire plein de choses Avec de la mémoire virtuelle Mais dans le bootloader Déjà si on arrive à mettre Toute la mémoire au même endroit Et puis à l'utiliser Ça sera pas mal Donc pour ça il faut utiliser Un composant matériel Qui s'appelle MMU Donc Memory Management Unit Le problème c'est que sur Spark Il y a eu plusieurs versions de la MMU Parce qu'au départ Ils n'avaient pas prévu Assez de mémoire physique Et puis finalement Quand ils ont fait des machines De plus en plus grosses Ils se sont dit Tiens ça serait bien Si on rajoutait quelques bits aux adresses Du coup ils ont déplacé des trucs Dans les registres Et du coup on est un peu embêté Parce que là on démarre Et puis il faut qu'on trouve A quel MMU on a affaire Pour la piloter correctement Et en fait Ce qui nous arrange C'est que Donc le firmware OpenBoot Nous fournit une API standardisée Pour faire ça On lui dit Bah moi de la mémoire A telle adresse Et il se débrouille Avec le matériel Pour faire ça Du coup en fait Pour le bootloader On peut se contenter de ça C'est largement suffisant Pour nos besoins Et donc ça nous permet De faire un bootloader Qui va fonctionner Sur toutes les machines Avec Spark et OpenBoot Ensuite La deuxième étape C'est donc de trouver Les disques durs Etc Donc là on a un truc Qui s'appelle le device tree Donc en fait On peut interroger le firmware Pour dire Qu'est-ce qu'il y a Comme matériel Sur cette machine Et donc il répond Avec une structure de données En arbre en fait Qui est un genre De système de fichier virtuel On va dire On peut se déplacer Avec des commandes interactives On peut faire un LS Un CD Pour aller dans un device Et donc en fait Ça permet de trouver Tout le matériel Donc là dedans Il y a le CPU MMU La mémoire La carte graphique Alors sur ma machine J'ai des disques Avec du SCSI Donc j'ai 8 disques Qui sont branchés Sur une carte SCSI Par exemple Je peux avoir de l'USB Avec les devices Qui sont connectés dessus Donc tout ça apparaît Sous forme d'un arbre en fait Qui est structuré Pour trouver Toutes les informations Pour chaque matériel Il peut y avoir Un driver qui est fourni Alors soit il est fourni Directement dans le firmware De la machine Donc c'est le cas Pour tout ce qui est Sur la carte mère On va dire en gros Soit c'est des cartes d'extension Donc par exemple On branche une carte graphique Et la carte graphique En fait vient rajouter Des commandes spécifiques Et qui permettent D'avoir par exemple Un mode texte Sur une carte graphique Et d'afficher du texte Donc là Il y a toute une spécification Encore une fois Fournie par OpenBoot Et encore une fois Indépendante du matériel C'est à dire qu'on peut En principe Prendre la même carte Et la brancher Sur une machine Spark Ou une machine PowerPC Et ça devrait fonctionner C'est pas le cas Si vous prenez une carte Pour PC En fait vous avez un BIOS aussi Mais c'est un BIOS Avec du code x86 dedans Donc si vous avez un CPU Qui n'est pas un x86 Bah ça marchera pas Et donc vous devrez faire Toute l'initialisation Bas niveau de la carte A la main Ce qui est très pénible Surtout que c'est pas du tout Documenté en général Voilà donc là en fait Donc avec ce device tree Bah finalement On récupère les infos De tout le matériel Qui est sur la machine Et donc en principe On devrait pouvoir trouver Là dedans Les disques durs Ensuite il nous faut une console Pour pouvoir voir ce qu'on fait Donc là l'idée Bah c'est juste De pouvoir taper des commandes Et récupérer du texte Ou des trucs un petit peu Un petit peu plus avancés Pour notre menu On a bien affiché Des trucs en couleur et tout Donc Voilà donc là On a deux solutions Soit on utilise un port série Donc c'est le truc Quand on démarre C'est facile Parce qu'il n'y a pas Grand chose à configurer On a un terminal à côté Qui fait les trucs intelligents On va dire Et puis La machine a juste Envoyé des commandes Sur le port série Ou alors On peut utiliser Un clavier et un écran Si on veut Travailler directement Sur la machine Sur laquelle on est En train de débuguer Alors là en fait On a un petit souci Qui est que C'est là que ça commence A devenir compliqué En fait pour avoir une console Donc l'open firmware Prévoit évidemment Une console Mais en fait C'est fourni Soit par Donc le firmware lui-même Pour le port série Qui est sur la carte mère Soit si on branche une carte graphique La carte graphique Va fournir un genre De mode texte En fait Avec un driver Pour le clavier et l'écran Et là en fait Selon les cartes graphiques Ça marche plus ou moins bien Celle que j'ai moi Par exemple Elle ne sait pas afficher de couleur On lui dit Change de couleur Dis donc Je ne connais pas cette fonction Je ne sais pas ce que c'est Donc du coup Pas de couleur Donc là On commence à avoir des trucs Où il faut faire attention Finalement au matériel Auquel on a affaire On est censé avoir Une couche d'attraction Mais finalement Ça a quand même ses limites Une fois qu'on a ça On a plein d'outils de debug Pour voir ce qu'on fait Et ça c'est un truc Qu'on n'a pas sur Plein d'autres plateformes Notamment sur un PC Vous avez le BIOS Où vous démarrez Votre système Mais si ça plante Tant pis pour vous Il n'y a rien Il n'y a pas de message d'erreur Ça s'arrête Et puis débrouillez-vous Pour comprendre Ce qui s'est passé Là en fait Il y a une console de debug Donc le truc plante Vous affiche Ah bah il y a eu Telle exception sur le MMU Et là on peut afficher Une trace Des appels de fonctions Qui ont été effectués Juste avant On peut voir Ce qu'il y a Dans le mapping du MMU Dans les registres du processeur Il y a plein de commandes Pour faire plein de trucs Et globalement Quoi qu'il arrive Le CPU arrive toujours A retomber Dans ce mode de secours Et afficher une console de debug Donc ça c'est C'est super intéressant Quand on développe Les premières étapes On va dire du système Parce que sinon On est un peu à l'aveugle Et c'est souvent le cas Sur d'autres plateformes Alors un truc qui est intéressant Sur le CPU Spark C'est Donc en fait Au niveau du matériel Il y a une Une pile pour gérer Les appels de fonctions Dans le CPU Donc en fait Ce qui se passe C'est que quand il y a une fonction Qui est en train d'exécuter Par exemple la première ici Elle a des registres Qui s'appelle entrée Des registres qui s'appellent sortie Qui servent à passer des paramètres A une autre fonction Et des registres locaux Interne à la fonction Et en fait Quand on appelle une autre fonction Les registres du CPU Changent en fait Donc ce qui était sorti Devient entrée Et il y a Des nouveaux registres Qui apparaissent Pour la fonction suivante Tout ça c'est géré En interne dans le CPU Automatiquement Donc il y a une instruction Qui permet de rentrer Puis de sortir d'une fonction Et du coup L'intérêt c'est qu'en fait Même si on a planté Complètement la mémoire Et qu'on n'a plus accès A rien du tout Il n'y a que le CPU Qui fonctionne encore On a toujours ces infos là Et du coup on sait Quelles ont été les fonctions Appeler Donc ça c'est l'intérêt Côté debug Et il y a un autre intérêt Côté performance Qui est qu'en fait Quand on fait ça Ça reste dans le CPU On n'a pas besoin de toucher A la mémoire A chaque fois qu'on appelle Une fonction Sur d'autres architectures On a en fait des trucs Où à chaque fois Qu'on appelle une fonction Il faut à la main Sauvegarder tous les registres Qu'on va écraser Puis les restaurer à la fin Avant de rendre la main Parce que sinon La fonction Qui a appelé Notre fonction Si on lui rend le CPU On lui rend tout changé Elle va être perdue Et ça va planter Donc là voilà C'est pris en charge Automatiquement par le CPU Alors évidemment Il y a une limite de taille En fait A force d'appeler Une fonction Qui appelle une fonction Il y a un moment Où il n'y a plus de place Et là en fait Le CPU dit Bah là j'ai plus de place Il faut mettre ça dans la mémoire Donc là il y a une exception Qui est déclenchée Et il faut un bout de code Qui va récupérer Ce qui déborde du CPU Pour le stocker en mémoire Voilà Donc ça c'est un truc Un petit peu inhabituel Qu'on ne voit pas trop Sur d'autres plateformes Il me semble Alors voilà C'est une des spécificités Du Spark Et c'est un exemple De choses qu'on peut Innover Quand on change D'architecture CPU Alors on va faire une liste Maintenant des problèmes Rencontrés Dans ce portage Donc effectivement Je l'ai dit au début Que ça serait sûrement intéressant De voir ce qui se passe Si on essaie De faire fonctionner Aiku Sur une autre architecture Que le PC Avec un CPU Intel Donc les premiers problèmes Évidemment Qu'on va rencontrer C'est les problèmes Notre Diane Ness Donc ça c'est lié A la façon dont les entiers Sont stockés Dans la mémoire On peut les mettre En commençant par L'octet de plus petite valeur Ou de plus grosse valeur Donc c'est une convention Mais évidemment Si on change Il y a des endroits Dans le code Où il faut faire attention Alors j'ai pas encore Trop rencontré de problème Avec ça dans Aiku Pour l'instant A priori le code Est à peu près propre là dessus Par contre j'ai eu plein de problèmes Avec l'alignement Alors ça Le truc c'est que Le processeur Spark Quand on fait un accès A la mémoire Par exemple en 64 bits Il faut que l'adresse Soit un multiple de bits Parce que ça lui permet De faire ses accès Toujours de la même façon Ça permet d'optimiser Un petit peu L'accès à la mémoire Si on fait pas ça Bah la CPU dit Non je sais pas faire cet accès Débrouille-toi autrement C'est pas le cas Sur les processeurs Intel Qui eux Savent remettre Les octets dans l'ordre En fait Quand on fait ce genre d'accès Du coup On est obligé De traiter ces problèmes là Donc là j'en ai déjà trouvé Un ou deux Je pense que je vais continuer En trouver régulièrement Dans le code de Haiku Parce que c'était pas vraiment prévu Donc c'est facile De toute façon Le CPU s'arrête On va tout de suite En se disant Bah ça je sais pas faire On a directement L'instruction concernée Donc Mais bon c'est un peu pénible Parce qu'en fait On essaie d'avancer Puis là à chaque fois On tombe sur un truc Ah problème d'alignement Bon Donc on va regarder Ce qui se passe On va corriger On va récréer un petit peu Le code Pour qu'ils fassent pas Voilà Redonner un peu les trucs Pour que les adresses Dans la mémoire Soient au bon endroit Bon ça c'est un problème Qui est plutôt lié à Haiku Du côté Spark On a Plein d'infos Qui sont absentes Des spécifications En fait on a Plein plein de documentations Parce que du coup Il y a l'architecture Qui est standardisée Il y a des documents Complémentaires Communs entre Son et Fujitsu Par exemple Parce qu'ils se sont mis d'accord Sur certains aspects Qui étaient pas couverts Par la première spécification Quand ils ont fait Des nouvelles versions du CPU Ensuite on a La documentation du CPU lui-même Donc selon le modèle spécifique Qu'on est en train d'utiliser Et en fait Dans tout ça Des fois il y a des trous Il y a des gens Qui se sont dit Que ça devait sûrement Être documenté Dans l'aspect de l'autre Et finalement Il n'y a personne Qui l'a mis Donc des fois Il y a des trucs On sait pas trop Où trouver l'info Alors dans laquelle Les trois specs Voilà Donc c'est un peu Un peu compliqué Alors heureusement On a les sources De Openboot Donc l'implémentation Du firmware Qui sont publiés Donc quand vraiment On n'a pas d'infos Sur Openboot On peut aller fouiller Dans le code source On a aussi les sources Par exemple de FreeBSD Qui fonctionnent déjà Sur ces machines Donc on peut voir Eux comment ils ont fait Pour se dire Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Reprendre leurs idées Et voir ce que ça donne Troisième problème Disponibilité du matériel récent Alors il y a toujours Du matériel Spark Chez Fujitsu Mais maintenant Ils font plus que des serveurs Ce qui ne nous intéresse Pas trop pour Aiku Parce que nous On a un système Pour les ordinateurs De bureaux Ou les PC portables Et ça effectivement On n'en trouve plus beaucoup Avec des CPU Spark Donc du coup J'ai une machine Qui date de 1998 Qu'on m'a donné Donc je peux Travailler là-dessus On verra Il y aura sûrement D'autres machines Sur lesquelles Faire fonctionner Aiku Après il y aura Toujours des spécificités D'une machine à l'autre Et dernier problème En fait L'implémentation du firmware Sur les machines Spark Est en 64 bits Alors que la version Du code qu'on avait Dans Aiku Était pour le Power PC En 32 bits Donc là Il y a eu Plein de petits soucis De paramètres Pas de la bonne taille Quand on appelle Le firmware Qui nous ont Causé quelques soucis Je pense que C'est globalement réglé Maintenant Mais j'en ai sûrement raté Donc au fur et à mesure Qu'on avance Et qu'on commence A utiliser de plus en plus De matériel On retrouve ce genre De problème Un peu partout Dans le code Là on passe Un paramètre Sur 32 bits Alors qu'il devrait Être sur 64 Et du coup Ca marche pas bien Et voilà Donc dans les choses A faire Pour la suite De ce portage Pour l'instant J'ai juste Le bootloader Qui affiche son menu Il sait pas encore Trouver ni le réseau Ni les disques durs Du coup Il dit J'ai pas trouvé le noyau Je sais pas démarrer Donc du coup Dans les choses à faire Il faut trouver L'adresse MAC De la machine Alors normalement C'est censé être Dans le device tree Dans la carte réseau Sauf qu'en fait Sur la machine que j'ai Dans la carte réseau Il n'y a pas d'adresse MAC Elle est stockée ailleurs Au niveau de la carte mère Dans un autre endroit Donc là Là c'est les trucs On va commencer à avoir Des cas un peu particuliers Pour chaque machine Alors on va dire Est-ce que l'adresse MAC Elle est là ? Non Alors est-ce qu'elle est là ? Ah elle est peut-être là Ah c'est bon je l'ai Voilà donc à chaque fois Il faut trouver Où est-ce que c'est caché Et comment on le récupère En plus Je crois qu'elle est affichée Au démarrage de la machine Donc sur l'écran Je la vois Mais par contre Je sais pas comment je fais Pour la récupérer Avec du code On a besoin de connaître La date et l'heure Alors je sais plus pourquoi J'ai pas regardé Mais il y a une fonction Qui fait ça Et pareil Sur les machines pour RPC Il y a un device Horloge en fait Qui fournit ça Mais sur les machines Spark Il n'y est pas Donc il faut faire autrement Alors il y a une commande Date Qui retourne la date Et en fait Il faut utiliser ça Et puis récupérer La sortie Pour l'analyser Ensuite Disque dur Ça sera pas mal aussi Donc le disque dur Là a priori Il n'y aura pas de problème Je ne vais pas encore Trop regarder Mais normalement Dans le device tree Il y a toutes les infos nécessaires Je le testerai peut-être Avec une clé USB Parce que c'est quand même Plus pratique Bon je vais voir Je vais voir Ce que ça donne Je pense que ça Ça devrait aller Après il y a Le frame buffer Donc on aime bien afficher Un joli logo Aiku au démarrage Avec des icônes De chargement Ah bah ouais Et du coup C'est le bootloader Qui le fait en fait Dans Aiku En fait Le bootloader initialise ça Et ensuite Passe la main au noyau Qui vient remplir Une barre de progression Par dessus Donc du coup Il va falloir regarder Comment ça marche Récupérer le pointeur Vers l'écran Et le bon format Pour savoir si c'est En écran En 32 bits En 250 couleurs Quelle résolution Etc Voilà Une fois qu'on aura ça Charger Lancer le noyau Donc c'est là La partie où Ça a l'air facile Dit comme ça Et puis en fait Il va y avoir Plein de boulot Parce que le noyau Il fait plein de choses en plus Il fait des switches De contexte par exemple Pour lancer plusieurs threads Donc là il faut Remplacer les registres du CPU Nettoyer les caches Pour être sûr Qu'il n'y ait pas de conflit En plus il y a deux CPU Donc il faut les synchroniser Entre eux Enfin plein de choses Comme ça Écrire des drivers Après pour tout le matériel Donc le bus PCI Le clavier La souris Qui ne sont pas les mêmes Que sur PC Les cartes graphiques Je pense que ça devait être bon C'est le même matériel Et ainsi de suite Enfin voilà Il y a plein de choses Comme ça Du coup Pas mal de travail encore Sur ce portage Alors après ça marche bien Du coup ça a motivé Un peu les gens Qui bossaient sur ARM Et sur RISC-V A s'y remettre un peu Parce qu'ils ont vu Qu'il y avait un autre portage Qui rinçait plus vite Que le leur du coup Voilà Puis ça permet aussi D'avoir un peu d'expérience Sur ce genre de choses En fait j'ai démarré ça Parce que le portage ARM Était bloqué Sur un problème de linker Qu'on n'arrivait pas A résoudre Et on ne savait pas Si c'était un problème Juste pour la version ARM Ou pour toutes les versions De Haiku Et du coup j'ai essayé Celle-là Je n'ai pas eu le problème Du coup j'aurais dit Non c'est vraiment Dans la version ARM Et donc on a su Un petit peu ou fouiller Puis on a fini par trouver L'erreur qu'on avait fait Dans la configuration de GCC Quand on l'a compilé Et qui nous empêchait De compiler du C++ Correctement Et qui nous faisait Des erreurs de link Mais à une étape Bien plus loin dans le process Donc ça a permis De décoincer finalement Le portage pour ARM Qui a été bloqué Sur ce problème Depuis pas mal de temps Voilà Puis on a plein de choses Aussi au niveau de la librairie C'est dont je n'ai pas parlé Au niveau de la gestion des flottants Il y a plein de choses Qui sont assez différentes D'une plateforme à l'autre Pour les nombreux flottants Donc Je ne sais pas si je rentre Dans les détails là-dessus Ça va devenir technique Et je n'ai pas de slide Alors Du coup Il reste deux minutes Bon Donc on va arrêter là Puis on va prendre les questions Moi ce que je voudrais savoir C'est pourquoi Spark C'est parce que tu avais Une machine sous la main Parce que si tu regardes MIPS C'est la même chose C'est détaillé Tu trouves la doc Tu trouves moins de machines C'est plus compliqué À trouver les machines Et puis historiquement Haiku ça devrait être Sur PowerPC Ça ne devrait pas être Sur Spark C'est pas que je te mette la pression Mais historiquement Ça devrait être sur PowerPC Donc c'est juste parce que Tu avais la machine sous la main Ouais J'ai démarré ça Parce que j'avais cette machine Sous la main Et aussi Dans tout ce que je disais Avec le firmware Qui est quand même Vachement sympathique Pour débuguer C'est vrai que c'est Une plateforme Qui est assez confortable Pour expérimenter là-dessus Du coup c'est quand même Un point non négligeable Quand on se sent là-dedans On va dire la première fois D'avoir un firmware Qui peut dire Voilà une backtrace Voilà où sont les fonctions Qui ont été appelées Donc du coup Ça permet quand même De voir ce qu'on fait Donc pour tes problèmes Les problèmes d'alignement Tu vas rencontrer beaucoup Et en fait Il y a OpenBSD Qui explique clairement Sur sa page de donation Qu'il cherche du hardware Spark Parce que c'est le hardware Sur lequel on trouve Toutes les merdes de portabilité Et c'est le plus strict Sur ces choix-là J'ai d'autres questions En termes de documentation Est-ce qu'on trouve encore Facilement de documentation ? Parce qu'en fait Sun ça fait quand même 10 ans que ça n'existe plus Ça fait un petit moment Que c'est plus que Fujitsu Qui fait des processeurs Ils sont beaucoup moins Ouverts que Sun Donc quand tu as besoin D'un bout de documentation Est-ce que ça se trouve facilement Ou est-ce que tu galères Tu vas demander à OpenBSD Tu vas demander aux autres Qui font déjà Ce type de portage Ou à... Alors après là J'ai trouvé les documentations Dont j'avais besoin Après je travaille effectivement Sur du matériel De l'époque de Sun Donc effectivement Les docs de l'époque Sont assez bien archivés A priori Même sur le site d'Oracle En fait j'ai trouvé Les PDF dont j'avais besoin Avec les specs Bon j'ai du coder Un viewer postscript Pour certaines des docs Qui n'étaient pas disponibles en PDF Parce que comme je dis Soikou Et qu'il n'y avait pas De viewer postscript Maintenant il y en a un Voilà Très bien Après Effectivement Fujitsu publie un peu moins de choses Il y a eu des specs Jusqu'en 2017 Puisqu'ils bossaient avec Oracle Donc il y avait les specs En commun avec Oracle Sur les dernières générations On verra pour la prochaine Ils ont prévu de sortir Des nouveaux CPUs En 2020 A priori On verra ce qu'ils publient Et puis voilà J'ai encore une question Il m'échappe Ça m'embête Est-ce que vous cherchez Du hardware Spark Est-ce que La machine que t'as Ça te suffit Ou est-ce que vous voulez D'autres machines ? Pour l'instant ça suffit Vu surtout le bazar Dans mon appart Avec plein d'autres trucs Je demande Parce qu'il y a une semaine J'ai un copain Qui lourdait du matos Avec du Spark J'ai dit oui Pour les petites machines Mais là gros Il y a une Ultra 450 Dans le lot Et voilà J'avais pas vraiment envie Mais c'était pour savoir Si ça vous intéresserait Ou pas D'avoir plus de hardware En Spark Pour l'instant Ouais Voilà On peut Mais il faut trouver où le mettre La dernière question Allez Je me demandais S'il y avait pas moyen De faire des grosses bidouilles Pour aller plus vite Genre par exemple Pour les instructions Non alignées Vu que le CPU Va faire une faute De traper le truc Et d'émuler Juste pour Passer ça Et avancer plus vite Et après régler les problèmes Alors oui On peut Par contre Dans le bootloader J'en suis pas encore Installé les handleurs d'exception Donc on va faire en sorte Que ça marche proprement Mais c'est sûrement Ce qu'on fera par contre Pour la suite en fait Et c'est pareil Pour plein d'autres trucs Qui sont pas implémentés Par le CPU Voilà En fait c'est assez commun Sur Spark Il y a des specs Qui le disent Par exemple Pour les noms flottants Sur 128 bits Le jeu d'instruction est défini Il n'y a aucun CPU Qui l'implémente Donc ce que dit La spécification Spark C'est bah vous utilisez Les instructions Ça fait une exception Et puis en traitant l'exception On émule l'instruction En logiciel Donc c'est Enfin c'est pas inhabituel De faire comme ça Sur ces machines Parce que de toute façon Il y a plein de choses Qui ont besoin de le faire Donc voilà Donc on le fera sûrement Mais quand on aura La partie noyau Et puis système exploitation Sur le bootloader On va quand même essayer D'animer les choses correctement Sous-titrage Société Radio-Canada